et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur rome de total war pour continuer notre petite avancée dans l'optique de défoncer ce qui nous reste à défoncer et il en reste à défoncer il n'y a pas de soucis avec ça donc du coup on était placé un petit peu partout pour défendre ici je crois qu'on avait réussi à ralentir cette armée ouais donc peu de bol alors on est quand même dans sa portée on dirait on va voir il faudra un jour qu'on s'en occupe mais c'est pas tout de suite il y a d'autres priorités et je crois qu'en fait on avait fini bon je sais pas pourquoi je peux passer le tour humain c'est pas grave allons-y donc au sud on a bien réussi à repousser les gens et ça c'est cool voilà ici il n'a pas pu aller très très loin c'est parfait ah ici il va peut-être aller se réfugier là c'est chiant ça ah mais il commence à nous envoyer des agents ce con les crotons veulent une paix en change de nom certainement pas jamais je te paye pour de la paix mec c'est mort alors ici on a un siège qui commence très très bien ah il y a des agents qui font des trucs visiblement ok ramène d'autres d'autres armées alors ah ça y est on a enfin réussi une mission diplomatique à Carthage et ben dis donc en plus on a terminé une tech alors on a une colonie qui est assiégée et on a quelqu'un qui a volé qui a volé notre mec très bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le buter tout de suite parce que pourquoi pas bon on l'a blessé c'est toujours ça de pris ici on est trop loin malheureusement pour commencer à convertir à convertir des gens alors ici qu'est ce qu'on a comme garnison dans le coin ouais on a on a largement de quoi se défendre d'autant que je pense qu'on ne prend pas d'attrition tant quoi il n'y a pas de bateau qui nous fait un blocus donc on va attendre deux secondes le temps que ça se remette alors ici il faudrait qu'on aille attaquer ça est ce qu'on peut si on se met en mode normal non on ne peut pas et lui comme d'hab s'est mis juste à la limite malheureusement donc après non il faut qu'on sécurise cette province donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à se déplacer par là avec cette armée là qui devra être capable de tenir une attaque si besoin ici d'ailleurs on va réduire les coûts en fusionnant quelques unités voilà toi tu dégages pareil ici malheureusement on ne peut pas faire mieux pour l'instant alors ensuite ici on avait une armée qui se montait ça va être difficile d'aller faire tomber ça tout dépendra si on a les renforts de la ville mais je ne suis pas convaincu ici on va essayer d'aller lui piquer un peu de blé à ce type puisqu'il va sûrement pas rester là et rien foutre il va essayer de nous faire chier parfait, un petit peu d'argent, toujours ça de pris donc ici on continue de se refaire en attendant que lui éventuellement nous tombe dessus ici est-ce que c'est défendable ? ouais c'est défendable ici même s'il charge là il y a moyen qu'on arrive à l'emmerder on va même essayer d'éviter en sabotant son ravitaillement parfait comme ça il peut attaquer ici mais il ne peut pas attaquer cette ville là c'est nickel alors ensuite au niveau des agents qui nous restent on va en envoyer un par là pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans le coin donc là il a une flotte qui pourrait éventuellement venir faire un blocus et faire un peu chier pour l'instant c'est pas le cas ici je suis parti mais au niveau de la garnison ouais c'est pas encore ouf mais ça va s'améliorer mais c'est pas encore ouf enfin il n'y a personne qui est en position d'attaquer là pour l'instant lui même s'il fait demi tour il ne peut pas donc au niveau des techs on avait terminé ce truc là donc on a introduire la célébration du festival printanier de Céréalia donc je ne sais pas ce que c'est est-ce que c'est un truc du versacroom non c'est pas un truc du versacroom je ne sais pas trop ce que c'est ici ça serait bien qu'on arrive à devenir pote avec Carthage avant vraiment avant de reprendre une province il n'y a toujours pas un accord commercial c'est ouf si je leur file toute ma thune juste pour voir on ne va pas le faire mettons qu'on leur file toute la thune ils ne veulent quand même pas quoi d'accord donc ça paraît quand même compromis du coup ici non non ils ne peuvent pas nous saquer comme d'hab Syracuse dis donc je ne sais pas pourquoi les gens ne nous aiment pas parce qu'on est quand même remonté à un taux de fiabilité assez intéressant mais en tout cas les gens ne nous aiment pas il n'y a pas à chier Syracuse est dans le mal apparemment elle est toujours considérée comme forte la faction mais pourtant elle est en train de souffrir eux ils ne nous aiment pas comment ah ils sont en guerre contre Carthage donc ils n'aiment pas qu'on envoie des gens à Carthage eux eux c'est qui eux c'est eux et ils sont en guerre contre Carthage également mais ils ne peuvent pas nous saquer du coup ils ne peuvent pas nous saquer parce qu'on a des traités avec la ligue étrusque et avec Carthage c'est ballot on ne peut pas être potes avec tout le monde donc c'est comme ça et puis c'est tout ici on va essayer de les draguer encore un peu Carthage on va envoyer notre fille est-ce qu'elle est toujours blessée oui elle est toujours blessée notre fille allez toi hop à Carthage c'est parti essaye de pas tout foirer ici on peut courtiser des gens ici on a perdu quelqu'un du coup la loyauté c'est un peu le drame dirigeant mort au combat moins 27 je suis bien désolé mais je vois pas bien ce que je peux faire de plus est-ce qu'on pourrait pas améliorer les relations avec lui histoire de dire non mais bon voilà il est mort c'est triste on compatit mais on peut pas tout faire en attendant on va faire un petit peu de promotion toi ça serait bien que tu sois marié toi alors avec qui tu t'es marié ? une épouse soule ? ah merde moins un de gravités par tour mais plein d'ordres publics vu qu'il a Kester c'est pas trop grave et toi on va tout de suite renforcer ta promotion parce que pourquoi pas est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? plus 5 d'armure ouais bof ouais donc rien de rien de fifou ici on peut renforcer mais c'est pas très utile lui il a rien lui plus d'armure pour toutes les unités c'est pas mal ça par contre on va le promouvoir par contre on va le promouvoir parce que c'est gratuit et que ce serait dommage de ne pas le faire tout le monde est marié maintenant on a plus personne qu'on peut marier si peut-être elle mais elle est blessée pour éventuellement la marier elle enfin pas notre fille notre tante du coup parce qu'on est mort assez jeune ok très très bien ça c'est quoi ça ? rassembler les soutiens enfin non on s'en fout rendre un service ouais bof c'est pas ouf ça fait pas monter la loyauté donc ça nous intéresse pas trop alors lui il est traditionnaliste plus 1 loyauté dans chaque province où la culture du joueur est dominante 5 de traditionnalisme c'est pas ouf on pourrait sûrement avoir mieux mais bon bah pour l'instant c'est protégé pendant encore combien de temps ? parce que à ce rythme là ils vont faire ses sessions directes pendant 4 tours ça devrait aller on a pas encore choisi de tech est-ce qu'on avait un objectif de tech ? non on va peut-être faire un peu de militaire ça pourrait être pas mal les navires on s'en fout un peu euh si ce qui serait bien c'est de pouvoir faire ce bâtiment là béni par mercure il faut ce truc là donc ça nous demande de faire ça plus de thunes et en plus ça nous débloquerait ça plus de tempus dans toutes les provinces ouais bah on va faire ça allez c'est parti on va faire encore un petit peu de civil parce qu'en militaire pour l'instant on est relativement costaud tant qu'on perd pas nos armées bien sûr ici on va augmenter ce bâtiment parce que c'est tombé un peu trop facilement à mon goût est-ce qu'on peut pas investir à droite à gauche un peu plus de richesse et de nourriture allez c'est parti et je pense qu'on est pas mal alors est-ce qu'éventuellement recruter des troupes quelque part ça serait utile ? ça serait pas mal de renforcer encore un peu cette armée on a des archers on va prendre... non pas des tirailleurs on va prendre quelques frondeurs pour pouvoir s'occuper des éventuels archers on a pas de cavalerie malheureusement dans cette province mais c'est pas grave on va recruter quand même du piéton allez c'est parti on termine le tour là-dessus donc pas de combat pour ce tour là lui il a l'air d'effectivement vouloir aller attaquer là-haut alors il va être en plein hiver sur mes terres je pense qu'avec un peu de bol il prendra un peu d'attrition il a envoyé tous ces généraux là c'est un peu chiant mais on peut pas y faire grand chose malheureusement alors le région il vient foutre la merde ok il est en train de ramener énormément de troupes alors ok notre fille, notre tante est de nouveau revenue donc ici ça a encore échoué à Carthage eh ben putain sabotage bordel perturbation ici aussi on a entravé un agent ici eh ben dis donc protection arrive à expiration on a une tribu élvète mais j'imagine que c'est loin très très bien tentative de renversement il y a des choses qui ont échoué quand même on a gagné un vieux vassal tiens ça pourrait être pas mal ça donner à à elle voilà 5% de taux de recharge dans toute la faction et si tu pouvais retourner à Carthage ce serait cool parce que du coup Carthage c'est compliqué quoi alors au niveau des relous comment ça se passe ici on va essayer de lui voler alors on a été détecté ici donc le pourcentage de chance est pas ouf mais tant pis est-ce qu'on peut le buter là ? 45% ça se tente voilà au moins on a blessé c'est toujours ça de pris donc ici ce que j'aimerais bien c'est essayer de corrompre des unités genre des hoplites 50% de chance ça peut passer parfait c'est super puissant ce truc je trouve que c'est même presque un peu abusé quoi alors ici celui qui nous emmerde c'est notre c'est notre séparatiste en fait on va essayer de diminuer un petit peu le potentiel de relous du coin donc on l'a blessé c'est toujours ça de pris ici il a recruté un champion ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse absolument tomber cette foutue ville là donc ici on va venir en marche forcée enfin en rame forcée à portée et derrière on leur saute dessus voilà alors ce serait une bataille quand même pas simple parce que probablement à cause de ça donc on va la faire hop sauvegarde rapide relief prairie enfin relief ville je pense plutôt donc de base il a que ce bateau là mais j'imagine qu'il va le replier assez vite sinon pour une fois on a des archers donc on essaiera de lui couler en speed c'est sûr que cette armée là est pourave je veux pas dire le contraire t'es obligé d'embaucher des montagnards italiques pourris pour avoir de la troupe de choc c'est quand même un peu la loose d'autant que l'autre n'est pas non plus ouf en terme de troupes de combat au sol mais c'est pas grave on a beaucoup de tireurs donc on se les fera de loin s'il faut alors nos renforts arrivent par là très bien donc du coup ça veut dire qu'on pourra genre débarquer ici débarquer un peu là on va du coup se placer plutôt par là et voir comment ça se passe alors au niveau des bateaux est-ce qu'on peut en speed aller foutre des tirs enflammés sur ceux là on va essayer on va également envoyer les bateaux je veux faire un cercle enfin un carré en l'occurrence hop on va lancer les renforts aussi je pense qu'ils vont débarquer largement avant qu'on arrive ouais voilà ça sert à rien ça sert à rien les gars venez par là vous vous allez essayer de débarquer plus ou moins dans le coin vous pouvez pas parce qu'il y a l'ennemi qui débarque déjà donc du coup il prend toutes les places c'est ça le concept c'est pas grave débarquer par là au niveau des tireurs il a quoi ? il y a quelques tirailleurs italiques il y a pas grand chose ah si il y a quoi ? encore des tirailleurs italiques normalement il devrait avoir des fondeurs je crois avec la garnison peut-être pas peut-être pas peut-être pas enfin du coup étant donné ce qu'il a on va y aller si on peut leur tirer dessus du coup maintenant qu'ils ont débarqué on peut se rapprocher en sécurité et leur tirer dessus j'ai envie de dire on va pas se gêner pareil vous allez là on va essayer de nous je pense de débarquer sur la plage on peut quand même débarquer 3 bateaux d'un coup ça peut être intéressant mais on va tâcher d'utiliser nos nos tireurs au maximum avant par exemple les archers là j'apprécierais qu'ils viennent mettre quelques petites flèches dans le fondement de ces gens et ici que vous alliez vous occuper de ces gens là également et vous vous allez vous pointer là je sais pas si vous serez assez proche pour tirer mais essayer de venir par là on va faire un gros stack de bateaux de tireurs on va voir ce que ça donne on va avancer un peu aussi avec eux donc on est sur du bateau de transport qui se traîne rien de nouveau là dessus ici on va débarquer pour avoir une troupe au sol quand même on a des guerriers lucaniens un peu partout donc il y avait une cave qui est là ouais voilà un tireur italique à cheval qui sont pas trop trop dangereux pour l'instant alors nos archers vont commencer à approcher un petit peu de la zone on va voir comment ça se passe je sais plus s'ils peuvent tirer des javelots enflammés eux on verra si c'est le cas on se repliera en speed parce que là débarquer face à des lanciers sabins plein ça va assez probablement mal se passer ici malheureusement on est trop loin si on vient genre là là on va se faire ralentir par ces bateaux là malheureusement je pense ouais pourtant qu'il me coule pas parce que ça serait un petit peu un bug désagréable quand même ouais ça va dégâts 0 ça fait pas de dégâts ça ralentit juste un peu on fera avec alors ici ils vont arriver à portée bientôt on va voir ce que ça va donner normalement s'ils viennent là les tirailleurs ils pourront peut-être nous tirer dessus vous êtes à portée là non ? vous me dites pas qu'ils vont débarquer quand même ah non d'accord nous attendons vos ordres on bouge toi tu viens là toi tu viens là on voit que c'est vachement plus efficace les flèches on en a déjà buté 4 avec une seule rafale ça fait quand même vachement plus plaisir on va dire bon bon et tant qu'ils bougent pas ces tirailleurs ils décident de se replier ce qui n'est pas déconnant au niveau des unités terrestres ça débarque ça débarque parfait donc ici on a les frondeurs qui arrivent pour aider un peu vous vous allez avancer un petit peu non non pas débarquer juste avancer donc il se recule ce qui est pas mal parce que ça va me permettre peut éventuellement de prendre une position défensive extrêmement intéressante notamment on va envoyer ces gens débarquer voilà on va te mettre plutôt comme ça toi voilà donc on va rester par là il se replie carrément quoi et bah très bien ici on va débarquer donc il fait une belle ligne là avec ses tirailleurs pourquoi pas on va peut-être avoir moyen de le prendre entre le marteau et l'enclume donc ici on va faire une ligne avec les mercenaires les montagnards derrière pardon donc là on va débarquer nos troupes de corps à corps transport paré et en attente on peut pas débarquer ici bon on a beaucoup de frondeurs qui du coup ne nous servent à rien donc on va les rapatrier et leur demander d'aller débarquer par là-bas bon c'est une bataille qui est un peu longue parce que ça prend toujours du temps de se placer avec les bateaux là passer en vitesse 2 le temps qu'il se passe pas grand chose les mecs ils vont essayer de contourner un petit peu on va pousser les bateaux qui gênent je peux pas aller par là malheureusement ouais c'est un peu le merveillez allez-y les gars il y a encore des gens à plus ou moins à porter là ah bah eux ils sont déjà quasiment morts donc du coup ça devait être une unité un petit peu endommagée ici il y a aussi une autre unité qui se replie alors ici ça bouge ah merde il est en train de se bouger le fion j'avais pas vu alors les frondeurs courrez par là les gars il faut des frondeurs pour s'occuper des tirailleurs il va falloir qu'on aille un petit peu plus vite que ça alors vous débarquez là débarquez là ouais il est un peu piégé là faut avouer pourquoi je peux pas sélectionner ces 3 bateaux merci pointez vous les gars bah on est quand même en nombre on a moyen de leur faire un petit peu mal on va repasser en vitesse 1 par contre voilà ici et merde il a reculé les montagnards on va les faire tracer un peu ici il faut qu'on s'occupe de ces cons donc là les frondeurs devraient pouvoir s'occuper assez rapidement je pense de ces gens tirer sur l'ennemi alors là il faut qu'on m'éveille parce qu'ici forcément face à des lanciers sabins et compagnie ça va être le drame ici les mecs ils ont débarqué ils vont donc courir alors ensuite il faudrait qu'on débarque les archers dès que les bateaux ont fait la place ici on court c'est des guerres les ucaniens qui sont rentrés au combat le général il est là mettons en mode massacre mec ici il faut que vous arrêtez de lander les gars allez c'est parti on tire ça c'est l'armée du Versacrum c'est pas hyper grave s'il se fait dépouiller allez là pour ça au niveau des trucs qu'on débarqué vous là débarqué là toi tu débarques ici puisque les gens ont débarqué vous allez courir vous allez débarquer par là allez c'est parti ces tireurs nous font mal voilà c'est tout à fait logique c'est du tirailleurs et les tirailleurs bah on sait que ça pique un peu ici on va aller se poser par là-bas histoire d'être un peu dans leur dos avec nos frondeurs bah là ça va céder mais quelle honte notre général est tombé ah merde je pensais pas qu'il crèvera aussi vite par contre ce con bah il a fait un peu de la merde le gars bon moi aussi enfin j'ai fait de la merde j'ai un petit peu trop dispersé mes troupes mais on a pas perdu encore on est même loin ici ça court ici ça court ici ça court c'est pas évident vu d'ici mais bon ce serait bien qu'ils crèvent par contre parce que notre ligne est en train de céder lamentablement comme on pouvait s'y attendre relativement les archers ils ont débarqué oui voilà c'est eux qui vont principalement faire mal alors là faut que vous reculiez par contre mettez vous en escarmouche les gars et tirez vous mais merde ça fait chanter putain sans déconner ok là on va envoyer un petit peu de de fun des frondeurs dans le dos ici on tire on tire ça c'est quoi ça c'est de l'infanterie légère plutôt vous là si vous pouvez vous en occuper bon là eux ils vont courir un peu derrière mes frondeurs pour l'instant c'est pas gênant au niveau des bateaux ici on a des trucs qui ont débarqué c'est parti alors au niveau du général qui se fait attaquer par qui ? par quoi ? par des guerriers luchaniens c'est pas trop grave ça va ici on va essayer de tirer un petit peu dans le tas là il nous reste encore des frondeurs à débarquer ce qui va nous manquer c'est très clairement du corps à corps au niveau unité de corps à corps on galère un peu donc là il y a les le reste du général qui fait ce qu'il peut donc on va essayer d'en profiter pour tirer dans le tas avec tout ce qu'on a voilà ils vont se sacrifier pour la cause littéralement allez plus proche possible ça c'est quoi ça ? ça je sais pas ce que c'est mais ça court ici je leur ai demandé de débarquer là mais ils sont bloqués par ce bateau je crois c'est un peu triste vous vous êtes reformés en avant alors ça c'est quoi ça ? l'infanterie légère Samnit des montagnards italiques en avant les gars vous allez reculer deux secondes engagez les engagez les engagez les engagez les engagez les engagez les les archers vous pouviez pas vous mettre un petit peu plus en position sérieux là ? ça ressemble à rien ça ça ressemble à rien du tout allez c'est parti ici J'aimerais bien que vous tiriez sur ce type, ok donc là le commandant il prend un peu cher mais c'est pas grave, ici on a engagé quoi, des lanciers sabins avec des frondeurs parfait, eux ils sont dans le mal, je pense qu'ils arriveront à la fin de la bataille, là bas ça se passe comment ? on s'est fait choper, on va essayer de se tirer par là, si on peut on va enlever ça, parce que si on peut les occuper encore un petit peu plus longtemps ce sera pas plus mal, j'ai l'impression que quand ils sont en escarmouche ils essaient de s'enfuir vers la sortie la plus proche, ce qui est un peu con, voilà donc ici il y a quand même moyen qu'on leur fasse un petit peu mal aux fesses, ça c'est quoi ? des montagnards italiques, ok parfait, ici, malheureusement c'est des lanciers sabins, donc même s'ils sont que 18 je pense qu'en rapide ça va piquer un peu, les archers, ça serait vachement bien s'ils pouvaient passer en tir rapide, ça serait vachement bien si vous pouviez courir par là bas, ouais là les guerriers du canien ils arrivent à faire le taf, logique, ils ont un peu de mal quand même, faut avouer, ici c'est parfait, on passe de dos là, hop, vous allez inspirer encore un petit peu ces mecs, c'est quoi ça ? des guerriers du canien ils ont chargés, merde c'est mes archers, c'était le plus efficace, tirez-vous les gars, vous, vous allez engager ces gens, ici on va essayer de leur tomber dessus de dos, voilà on a des frondeurs qui sont venus aider un peu, c'est pas plus mal, vous allez par là, ici on leur tire dessus tout ce qu'on peut, allez en avant de dos là, c'est un peu de la merde mais c'est pas grave, ça va finir par céder à un moment, faudra bien, on a perdu notre général et le leurre il est increvable en général quoi, c'est assez ouf, mettez-vous en carré vous, vous êtes ouf, ah mais vous avez enfin débarqué, en avant, et toi tu fais quoi ? ok le général a décidé de se replier un peu, ici Rameud une unité de lancier savin est un peu trop fraîche à mon goût, là ils ont plus de munitions, allez les ralentir un peu, donc ici il faut qu'on recule parce qu'ils vont se rapprocher de nous, à quel moment leur général il va être le dernier à crever ? voilà un peu de flèche dans le fondement, ça vous fera plaisir, ah ici on est engagé avec des archers aussi, des guerriers du canyon, on a une unité d'archers qui est où ? qui est là d'accord ? les autres ils sont où ? ils sont là, même s'ils foutent là je ne sais pas, eux ils vont, je pense, finir par crever, ce serait appréciable, et notre dernière unité là, elle n'arrive pas quoi, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas, allez ici tirez leur devant le dos, parfait ils ont cédé, ils cèdent ici aussi, ok victoire, victoire très coûteuse, oui là pour le coup je suis assez d'accord, ça aurait été très difficile, mais bon face aux unités d'élite, on s'en doutait, ah visiblement j'ai oublié un bateau, ah bon c'est ceux qui n'ont jamais débarqué, je sais pas, bah c'était pas facile, on a quand même survécu, par contre on a perdu 2 généraux, je sais plus s'il y avait le chef de faction dedans, donc on va devoir prendre des gens de... chez la faction déloyale, parce que malheureusement je crois qu'on a personne de dispo... parmi notre faction, mais bon là au moins on devrait être débarrassé d'eux, ce qui va aider, que clairement, ah merde il y avait une chef de faction qui était dedans visiblement, deux mordings, ah on avait nos deux chefs de faction sérieux ? c'est un peu triste, victoire de justesse, donc tout le monde est mort, ici ils sont morts, ici on a pas perdu tant de troupes que ça au final, on est bien sûr occupés, alors il nous faut... on a lui, et puis bah là par contre pas le choix, alors t'as quoi ? encourager plus de ruse, encourager plus de résistance au siège, ok, plus d'ordre public, on va prendre lui, ok, donc là on va fusionner tout ça, là on va fusionner tout ça, l'effrondeur ont pas tant souffert au final, en tout cas dans cette armée, hop, et toi tu dégages, ok voilà, donc on a une armée bien dans le mal, hop là, une armée bien dans le mal, mais au moins on se remet, là on va se replier, par là-bas, ok, très bien, donc il nous reste plus que ça avant d'en finir avec eux, au niveau politique du coup, qu'est-ce que ça dit ? au moins 46 de... de loyauté quoi, qui est devenu notre chef de faction ? donc ouais, en fait on a les deux qui sont là, qui sont morts, donc c'est un peu la tristesse, mais bah tant pis c'est la vie, donc toi t'as quoi ? ok, et du coup le chef de faction c'est lui, il a que 21 de gravitas, c'est un peu le drame, on va envoyer un personnage en tuteur à, tu peux envoyer qui en tuteur à ? Elle ? ça coûte un peu une blinde, c'est peut-être pas trop le thème, on va plutôt faire ça, très très bien, on va également faire ça parce que ça va augmenter la loyauté de ce parti, on va également faire ça parce que ça va augmenter la loyauté de ce parti, ici, on commence à plus avoir beaucoup de... de trucs disponibles on va dire, donc ça c'est des Samnit, on va peut-être le recruter lui, il nous reste combien de sous ? 1400 ? on va embaucher ce politicien Samnit, je pense, ça nous fera un mec disponible, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un ? non, on a déjà envoyé quelqu'un chez Carthage, à priori, sur tour là, donc c'est très bien, l'influence, bah l'influence ça remonte, à force que les gens y meurent, forcément ça fait un peu chier, ouais notre chef de faction du coup c'est toi, on va essayer de lui mettre une vraie armée et d'arrêter de faire le con avec, donc on va lui recruter des gens, une unité de cavalerie également, ce sera pas trop, et on va, non on va pas faire ça, on va virer, cette unité de montagnards pourris là, voilà, bon, ensuite, ici, ici je pense qu'on va commencer à se diriger par là, alors peut-être doucement, ouais on est un peu tout seul quand même, pour qu'on fasse tomber cette armée, ici ça donne quoi la garnison ? elle est pas encore bien remise, mais elle devrait pouvoir tenir, donc on va commencer à se déplacer par là, avec cette armée là, dans l'optique de faire tomber de ce côté, et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, qui j'espère vous aura plu, c'était pas facile, mais on a enfin réussi à reprendre ça, d'ailleurs on va en speed ici, remettre un petit peu de trucs, alors plus 10 de partis politiques qui gardent la province, on sait pas qui c'est, mais on va faire ça, on verra bien, si ça marche, et on se retrouve demain pour la suite, merci à toutes et à tous !